salut à tous c'est la note et aujourd'hui une nouvelle vidéo c'est quoi ce char avec le kv 220 2 anciennement appelé kv 220 et le kv 222 qu'est ce que c'est qu'est ce qu'il a est ce qu'il est capable de quoi qu'est ce qu'il a dans le ventre de quoi est-il capable on voit ça tout de suite alors le kv 222 première chose qui va surprendre c'est que c'est un vieux char sur what c'est un char qui remonte littéralement à la bêta de watts et le truc impressionnant avec ce char c'est que il n'a pas vieilli je veux dire il a vieilli il a pris des coups ça c'est clair c'est un vieux char premium et pourtant aujourd'hui encore il est apprécié et il est beaucoup joué bon il a pris des boeufs entre temps avec l'année dernière il en a pris un beau mais c'est ça qui est plaisant avec ce char c'est que malgré les années derrière quand même on arrive en 2017 donc il a presque 4 5 ans d'existence eh ben malgré tous les boeufs malgré tous les mises à jour ben il reste encore au niveau il n'est pas encore dépassé et il n'est pas encore obsolète et c'est plaisant à entendre et à savoir avec ce char parce qu'il est franchement très cool alors le kv222 qu'est ce que c'est alors déjà on va parler petit pour historique le kv222 est un châssis de kv3 donc le tier 7 lourd russe avec une tourelle de kv1 stock attention stock pas full et qu'est ce qu'il a d'autre de spécial c'est qu'il est très très cool et qui s'est fait buffé ce qui fait que son armure n'a rien à voir avec le vrai kv3 voilà et donc la chose forte qu'on va retenir avec ce char et qui fait toute la puissance de ce char c'est justement il ya une caisse de kv3 avec toute l'amour qui va avec l'armure en plus a été buffé pour permettre au char d'être encore au level et ça fait une capacité de résistance juste de taré on est sur une caisse de 120 sans sens à dire qu'une armure plus solide encore que celle d'un tiger en tir 5 ça pose le level quoi et c'est ce qui fait aussi qu'il est toujours autant apprécié c'est parce qu'il encaisse extrêmement bien les dégâts compte après il le paye avec une tourelle un peu plus faible et surtout un canon assez naze voilà bon après tout c'est un vieux premium lui il a encore l'avantage d'avoir son matchmaking préférentiel de plus un max c'est un char que j'aime beaucoup si je suis que je suis une daube avec mais c'est quand même un char que j'aime beaucoup jouer parce que c'est toujours cool de voir des gens qui vignent visée automatique être assez con pour te tirer dessus que dans la caisse alors que la tourelle est plus fragile parce que le côté tas de sel le côté bien salé de ce char c'est que il faut le combattre à l'inverse du kv1 le kv1 c'est 75 mm d'armure de tour de tour de tour declined pour 75 mm et de caisses voilà et donc la plupart des joueurs qui joue un KV1 ou qui affronte des KV1 parce qu'on en croise partout en tir 5 et bien ils vont le combattre comme un KV1 parce que la plupart ne connaissent pas le KV222 et quand ils le voient, ils voient ce char c'est un KV1 stock ils pensent pas une seule seconde qu'il y a une différence entre le KV222 et un KV1 et la différence c'est que les valeurs d'armure sont quasiment inversées le KV1 comme je l'ai dit 75 mm de caisse, 110 de tourelle la plupart des joueurs qui connaissent pas le KV220 vont le combattre comme le KV1 en pilonnant la caisse la caisse à 120 mm frontale et 100 mm de flanc et la tourelle à 90 mm qu'ils pourraient percer, ils vont la laisser indemne et c'est ça qui fait le sel parce que évidemment ils vont croire que celle-ci a 110 mm ça a sa 75 mm alors que c'est l'inverse donc le KV222 est en fait un troll de joueurs qui ne connaissent pas les chars de bot alors bien sûr je vais pas me foutre de l'orgueule parce que c'est tout à fait normal c'est qu'un jeu après tout on va pas se casser du cul à apprendre toutes les capacités de tous les chars surtout des chars qu'on voit pas souvent c'est se casser le cul pour rien je veux dire voilà il y a pas eu le temps vous faites l'erreur vous faites l'erreur point marre et c'est assez amusant la meilleure c'est que même si vous savez comment il faut l'affronter il y a encore le manque clé devant les 90 mm avec ça et les 90 mm c'est la partie là et même 90 mm il faut quand même pouvoir les percer les 90 mm frontale ça se perd pas comme ça voilà donc même en sachant où est-ce qu'il faut taper il est quand même assez coriace c'est ce qui fait toute l'efficacité de ce char il est vraiment très dur à combattre parce qu'il est sacrément coriace c'est un il est sacrément dur à affronter et sacrément coriace le deuxième défaut qu'on peut enfin pas le deuxième défaut le défaut qu'on peut lui donner par contre à ce char en plus d'être bah une différence d'armure un peu différente le premier attends je vais recommencer excusez moi le défaut qu'on peut donner à ce char c'est que d'abord bah il a une très forte défense et il le paye avec une puissance de feu assez faible on est sur un 76 mm i5 c'est pas un canon particulièrement puissant on est sur du 100 mm de perfo à 14 coups minutes du tout avec une dispersion de IS de 122 mm de IS voilà c'est pas du tout un char qui est très offensivement efficace au contraire il paye sa défense avec de l'offensif et en fait ça explique tout le gameplay de ce char ce char est là pour se faire péter la gueule enfin quand je dis ça c'est qu'il est là pour dire hé ho hé ho vas-y tiens moi dessus je suis là et pendant ce temps là les mecs qui sont derrière lui ils peuvent pionner à l'aise puisqu'il est pris pour cible voilà ce char il est là pour jouer le leur tout simplement il est là pour attirer attention et pour bah attirer attention et distraire les ennemis le temps que les alliés qui ont beaucoup moins de blindage hein jean kevin pc d4 sw voilà le chasseur de char tire 4 tire 5 bah il aura le temps de placer sa patate à 80 mm parce que il aura été occupé par le kv222 et c'est ce qui fait son efficacité par contre il y a deux choses qu'il faut à tout prix noter pour le kv222 c'est que comme on l'a vu il a un canon assez pourri en termes de précision et une portée de vue assez nulle une portée radio assez nulle ce char ne sait pas sniper ce char c'est son point faible ne le laissez pas engager un combat à une distance ce char c'est de la courte portée à tout prix vous devez vous avancer et vous devez engager le combat à courte portée parce qu'il n'y a qu'à cette distance là qui pourra être efficace parce que il ne perce pas très bien les obus ne sont pas rapides il n'est pas précis il est long à viser et en plus il est myope parce que là moi je lui ai donné une optique traitée pour avoir ça techniquement il en a 310 mètres de portée de vue il est myope 310 mètres et la radio elle est à 440 mètres il est myope voilà vous devez aller à courte portée pour cogner avec il n'y a aucun doute là dessus courte portée à tout prix c'est le point faible que vous pourrez noter sur ce char c'est que si vous voulez le combattre efficacement il vous faudra l'engager à bonne distance en ayant assez de perfos pour voir le buter parce que si vous perdez la perfos à cette distance déjà qu'à courte portée vous n'arrivez pas à le percer alors à longue portée c'est même pas la peine d'essayer voilà là que vous êtes content d'avoir un pzcfl4c dans votre équipe qui lui pourra le pourrir en 3 tirs avec ses 200 mm de pénis il pourra sans aucun problème le pourrir bref et ce char il est tout ça fait sympa pour ça c'est que c'est un mur défensif alors autant vous le dire franchement je ne sais pas je ne veux pas sortir mes stats sur ce char ça ne doit pas être génial mais les murs d'acier si vous le voulez bien vous allez en récolter des kilomètres voilà vous allez en récolter des murs d'acier parce que et des médailles sans froid ou même spartiate si vous avez un peu de chance parce que il encaisse très très bien les dégâts et son buff d'armure qu'il a eu l'année dernière permettant de monter à 120 mm frontal l'a rendu encore plus puissant parce qu'avant il était à 100 mm frontal ce qui était quand même déjà largement assez solide il suffit de voir ce que les Tiger tire 6 comme le Tiger un japonais peut faire en tier 6 qui a 120 mm intégral il fait déjà beaucoup de dégâts alors imaginez celui-là en tier 5 voilà c'est déjà très impressionnant et il cause de très beaux dégâts quand il est bien joué ouais ouais parce que même si son canon est un peu osé comme je l'ai dit vous êtes à courte portée vous allez faire des dégâts et vous allez faire mal parce que ça reste 75 mm à 110 de dégâts à partir voilà même si vous faites un seul tir ou deux tirs vous allez quand même placer vos dégâts vous avez du 16 coups non c'est pas du 16 coups minutes ça c'est avec mes avantages c'est avec mon équipage avec frère d'armes non non c'est du 14 coups minutes et 14 coups minutes bah ça passe tout seul ça fait méga mal et ça passe tout seul j'ai pas d'autres chars ah oui je vais me dire les premium s'il te plaît KV1S et KV1S je crois que je dois pas en être fier parce que ah non 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 je croyais que j'étais au 122 mm sur ce char mais non en fait donc voilà et le truc c'est que contrairement à d'autres au KV1 ou au KV1S qui est juste là qui personnellement est un char que j'aime pas beaucoup là où eux vont perdre de l'armure au profit de la mobilité et au profit de la puissance de feu le KV222 reste à l'ancienne et gagne lourdement en armure il est ultra défensif alors le truc de ce char c'est que c'est un char d'assaut voilà pas défensif alors je sais que beaucoup de gens considèrent comme un char très défensif qui enquête bien les dégâts mais c'est faux puisque un char défensif doit pouvoir sniper le Tiger 1 est un très bon char défensif parce qu'à bonne distance pour le déloger il faut y aller fort alors que lui il peut pas sniper c'est un char d'assaut son but c'est de foncer dans le tas et de péter des gueules tout simplement il est là uniquement pour ça et il est là aussi bien sûr comme je l'ai dit pour distraire l'ennemi c'est sûrement ce qui fait la coopération extrêmement efficace ça fait le café littéralement ça fait le café je cherchais le mot il fait le café sur ce sujet je veux dire vous attirez l'ennemi il vous pilonne la gueule vous laissez voter tranquillement parce que vous vous avez suffisamment d'armure pour encaisser les dégâts pendant ce temps là les autres gars derrière vous qui ont pas l'armure pour encaisser les dégâts et pour faire une reconnaissance offensive parce que c'est littéralement son truc son truc c'est la reconnaissance offensive son truc c'est pas de se poter à longue portée en restant qu'à l'ambusion non non c'est de foncer au milieu de la route prendre des tirs dans la gueule et les résister pour griller les positions des ennemis c'est comme ça qu'il fonctionne c'est complètement bourrin j'adore quand il fait ça et ça marche c'est aussi simple que ça voilà il se fout au milieu du passage il prend des tirs dans la gueule et il y résiste et les ennemis ont grillé leur camouflage à pas réussir à vous percer voilà comment il fonctionne c'est aussi simple que ça et ça marche en plus ça marche donc voilà KB222 est-ce que c'est un bon char oui c'est un bon char c'est un char très intéressant malgré s'il est super vieux c'est ça qui est intéressant par contre bien sûr comme je l'ai dit il faudra vous y faire il est offensivement pas très fort on est sur à peine 1500 dpm pour 100 mm de perfo 120 au gold c'est à dire que sa gold est équivalente de l'AP de la plupart des chars moyens en tir 5 ce qui est pas énorme euh chars moyens non la plupart des chars lourds excusez moi ce qui est franchement pas énorme il va franchement avoir du mal à percer et c'est principalement ce qui fait son matchmaking préférentiel parce qu'en plus oui il est limité au tier 6 vous noterez tout de même qu'en tier 6 les perfos commencent à être largement assez suffisantes pour vous marraver la gueule si vous abusez un peu trop de votre armure mais vous pourrez quand même continuer à faire des dégâts donc conclusion que je vais en tirer c'est un très bon char très fun à jouer qui est en plus un équipage assez intéressant pour la formation des chars lourds assez complet au passage bon pas aussi complet que le kv2 kv5 quand même faut pas déconner parce que lui c'est le must dans le genre voilà mais il reste quand même assez intéressant il est en vente une fois par an à peine je crois bien et à chaque fois c'est assez intéressant et il est cool quoi je veux dire c'est toujours fun de se foutre au milieu du passage de voir les ennemis bousser sur votre gueule et de les voir griller leur position parce qu'ils vous ont tiré dessus ils ont pas réussi à vous percer c'est juste super cool bon c'est moins cool quand c'est un pzl sfl4c qui vous pète la gueule au 200 mm de perfos mais voilà quoi il vous mettra moi personnellement il me met une patate il me mettra pas deux voilà et c'est un char que je conseille à avoir parce que il est tout simplement très sympa voilà donc il faut un char appréciable parce que il faut la jouer bourrin tout simplement il faut foncer dans le tas il faut y aller à courte portée le snipe si vous aimez pas ça et bien le KV220 vous allez adorer parce que c'est pas non plus son truc voilà c'est aussi simple que ça et ça sera tout pour le KV222 c'est un char très cool c'est un char très intéressant qui sacrifie sa puissance de feu pour sa défense et sa portée de détection aussi parce que 310 mètres de portée de vue je le répète je le répète la meilleure fois on est sur du 310 mètres de portée de vue et du 440 mètres de portée radio donc c'est un char qu'il faut absolument jouer en première ligne ne snipez jamais avec ce truc vous allez le pourrir tout seul voilà vous allez vous faire pourrir s'il doit snipez c'est simple que ça ce qui fait que ce char aura l'avantage dans des maps urbaines par exemple sur des maps comme Malinovka par exemple il pourra être utile à condition de mener l'assaut à courte portée je veux dire Malinovka vous lui faites passer par les berges au sud le long des berges il va prendre des tirs plein la gueule s'il peut résister tant mieux et vous aurez l'occasion de jouer à courte portée je le répète une ultime fois faites tout votre possible pour faire en sorte que le KV220 se batte à courte portée parce que sinon il ne peut pas être efficace voilà ce qui d'ailleurs est un peu con puisque plus le char est loin plus son blindage va être efficace il va être difficile de taper 6 points faibles mais moins il va pouvoir offensivement bien se défendre donc ça reste à vous de juger comment vous allez le jouer vraiment moi je le dis c'est pas un char pour le combat distance c'est un char pour le combat comment on appelait déjà ça bref le combat à courte portée et c'est son dada sur ce je vous dis merci à tous d'avoir vu cette vidéo c'était Anode bye